toujours encore et toujours zelda résumé des épisodes précédents qu'est ce que j'ai fait la dernière fois un haut fait un haut fait des épisodes précédents j'ai récupéré l'épée de légende la master swords the excalibur ensuite je me suis baladé je me suis retrouvé aussi au village 2-0 j'ai réussi j'ai compris après 125 mille heures de jeu à quoi servaient les petits comment ils appellent ça déjà des élusis je crois les élusis les élusis que l'on raconte que l'on trouve je vais trouver mes mots que l'on trouve dans toutes les grottes du jeu pourquoi y'a ça là du coup j'ai compris à qui il fallait donner ces foutus objets donc une avance est une avance extraordinaire dans cette épopée et du coup je suis là on est dans le ciel qu'est ce qu'on fait dans le ciel je sais plus du tout pourquoi est ce que je suis arrivé ici même aucune idée je me souviens plus et j'ai fait les sanctuaires donc là j'ai fait le sanctuaire de la zone et peut-être que je vais tenter d'aller un peu plus haut parce que je vois qu'il y a des îles un peu plus haut où je ne suis pas allé monsieur calmez vous alors est ce que si je fais ceci même attend est ce que je peux aller jusque là c'est ça on peut aller là est ce que je peux me rendre sur cette plateforme ici même celle là même oui ok ça fonctionne ok donc en fait c'était une facilité déconcertante je suis peut-être d'aller là même attend ah étonnant étonnant tout ceci était d'eau non je viens d'en dessous là donc là j'ai cette plateforme ah oui ok là je peux me projeter avec ça aussi donc ici oh ici il y a des ennemis déjà oula attendez monsieur attendez calmez vous attend attend oh non j'ai fait tomber les bidules oh le débile bon c'est pas grave oh non je suis un idiot ohlala j'ai pas considéré la chose en tant que telle ah bah non bon ça c'est désobligeant tout ceci est d'une tristesse affolante attend il n'y a pas des corogus qui traînent là moi je vois les corogus je sais nintendo qu'il y en a à tir à l'arigot je sais tir à l'arigot bon j'ai pas l'impression attend on est où là this is ok ah oui en fait je suis venu de là je suis allé là ah mais il y a des petites îles là qu'est ce que c'est ces petits bouts d'îles là elles sont où elles sont en haut ah oui elles sont en haut d'accord il y a ce petit bout d'îles on sait pas trop et cette île là qu'est ce que c'est ah c'est ça là ah c'est ça ah this is it ok allo essayons de se projeter là bas même est ce que ça marche si je fais ça est ce que c'est fonctionnel oh merci nintendo mais je m'envole mais je m'envole dans les cieux c'est incroyable donc je peux aller là dans cette boule oh je sens qu'il faut que j'aille dans cette boule je sens que cette boule va m'apporter qu'est ce que j'ai qui êtes vous pourquoi vous m'agressez pourquoi il y a tous ces cubes là c'est très étrange ça que je peux prendre d'accord ah oui je peux utiliser les cubes pourquoi faire la question se pose pourquoi faire ces cubes nintendo quelle est la proposition quel est le projet là comment cette histoire bah non pourquoi ça m'a pas envoyé je peux m'envoyer en l'air c'est mon objectif ah oui j'ai toujours voulu m'envoyer en l'air oh j'ai envie d'éternuer j'ai envie d'éternuer j'avais pas prévu que ça m'envoie si où dans le ciel tout ce style n'avait pas été pensé ok je vois le tout je lui vois le tout je pourrais toujours me servir cette plateforme là ok le jeu m'a donné une plateforme pour une raison que j'ignore c'est que pour l'instant j'en ai pas franchement besoin je sais pas je vais la garder sous le coude je vais la garder sous le coude hop là oui j'en ai littéralement absolument pas besoin je peux aller jusqu'à la boule je peux aller jusqu'à ce qui c'est quoi ce qu'il y a là oui des petites des petites îles des petits îlots l'aventure l'aventure avec un grand ah merci nintendo il y a quoi dans cette boule à trop de choses ah ok là il y a un sanctuel c'est ça que tu me dis il y a un sanctuel je sens qu'il y a un sanctuel et que ici même il y a quelque chose doit y avoir un cristal est ce qu'ici même il y a un cristal ah non il y a une interrupture qu'est ce que cela veut dire enfin il veut que je pourrais c'est pour ça qu'il y avait des cubes à tirer la rio attend il faut que j'amène du poids là dessus c'est ça que tu me dis je veux un putain c'est ça attend t'es pas sérieux à tête 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 essayons de voir s'il y a moyen de magouiller testons quelque chose que ça ça fonctionne merde ça ça marche pas ok donc je vraiment il faut vraiment que je vienne avec des ok il y a quoi en dessous là ah allons que j'amène des cubes jusqu'ici ça me semble hasardeux très très hasardeux est ce que je peux faire ça merde un jeu des plus hasardeux quand je vais repartir d'ici ok est ce que je peux aller jusque là allons jusqu'ici déjà allons jusqu'ici essayons de comprendre qu'est ce qui se passe quel est ce lieu oui c'est pas du tout un sanctuaire ah par contre là j'ai une petite réserve de gemme là de gemme nox hop 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 un petit filon un petit filou toc 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 il va falloir que je me donne une mission un but à atteindre ici même sinon on va bourlinguer à droite à gauche et on fera jamais rien de bien parce qu'il faut que je retourne je sais plus j'ai fait tellement de trucs dans le jeu il faut que je retourne au village de zéro je crois il faut aussi que je retourne au labyrinthe de guérudo enfin du désert guérudo tant quoi quoi oui je crois il faut que j'y retourne parce qu'il y a un truc que j'ai pas fait il me semble à quoi ça sert de qu'est ce que c'est ce truc qu'est ce que c'est le projet là donc vraiment il faut que je oula ça me semble des aventures bam le silex bon du coup il faut que je retourne là j'utilise cette plateforme mais que je la prenne avec des cailloux c'est ça ça va être compliqué je sais pas combien j'en ai besoin je sais pas de combien j'en ai besoin un ou deux j'en ai aucune idée est-ce que je peux attendre la plateforme d'ici ah non merde ah la physique la physique du jeu faisons cela faisons cela quoi de chouba mais t'es pas sérieux infernal ce jeu inferno je reprends un petit cube into ma besace je le dispose ah non je peux pas en plus ah oui mais si je les colle ce serait plus intelligent attends si je commence à les coller ensemble paf ah c'est pas plus malin en fait parce que là ça va tomber c'est ça bah oui c'était sûr c'était d'une certitude ah oui bravo j'ai envie d'y ennuyer je vole le DI mais c'est chiant en fait très chiant en fait là bon soyons un peu intelligents faisons juste une tour soyons pas cons je sais pas pourquoi je m'embête faisons juste une tour et je vais grimper la tour et puis basta c'est bien évidemment la physique tac tac je peux pas mettre ça dessus oh oh dis donc dis donc le jeu il a décidé de m'embêter aujourd'hui dis donc pourquoi il y a autant de cubes pourquoi il en a mis 15 millions de toute façon quand le jeu te met en avant autant d'objets à disposition ça veut dire que tu vas en avoir besoin là je pense que tu vas en avoir besoin il t'en a mis beaucoup en se disant bon il est possible que tu les uses que tu les balances dans le vide donc je t'en mets plein on sait jamais ça va peut-être oh bonjour yo yo comment vas-tu mon bon yo yo après cette absence indice continu non je sais pas le mot mais bref comment vas-tu du coup est-ce que tu as récupéré internet je peux pas récupérer ça j'ai pas le droit Nintendo mais quoi pourquoi 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 j'ai pas le droit de récupérer cette plateforme mais c'est bizarre je suis interlucky nom d'une pipe est-ce que tu as eu le temps de lire le livre sur Vakiri Profile yo yo pendant ce temps manifestement tu étais perdu dans l'internet qu'est-ce que tu as fait de beau pendant tout ce temps dis-moi tu est-ce que tu as fini Breath of the Wild ou tu le gardes pour le stream je vais tenter quelque chose là on va tenter des trucs je vais tenter quelque chose paf une construction là je tente de construire un petit château un château de sable un château de briques et de broques il va se passer il va se passer des choses c'est sûr des choses folles alors maintenant que j'ai fait ça est-ce que je peux faire paf est-ce que je peux faire paf ah non la physique oh non la physique la physique m'a baisé c'est insupportable non 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 ah non ah ah oui tout ah je vois que tout s'est additionné aïe 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 tout est contre toi en fait aïe 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 Ok donc je fais ça bah Ah je suis dessus en fait oh la 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 physique elle a décidé de m'embêter aujourd'hui manque plus que la wiiou elle fonctionne plus alors flup 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 que ça c'est bien est ce que ça est ce que ça on touche au but le saint graal ah ah mais vraiment il faut que je sois tout près de la plateforme ah non pour pouvoir l'utiliser c'est ça que tu me dis le jeu ok donc la plateforme attendez je me l'emmène moi je l'avais eu mon objectif c'est quand même de la prendre de l'emmener ohlala c'est compliqué cette histoire ok c'est bon j'ai la plateforme à ma position j'aurai galéré allo je vais prendre les petits les petits boosters là la petite nitro là fast and furious tout ça il y a du vent il y a du vent je ne sais pas si j'ai bien fait de laisser la fenêtre trouvée alors on va tenter on va tenter quelque chose mais j'entends j'entends le volet qui se fait un petit peu de taraviscoter est-ce que tu as prévu de restreamer yoyo voilà voilà d'ici peu comment ça tu avais un nid un nid un nid de quoi yoyo le mec il a un jardin mec il a un jardin un petit nid d'oiseaux et tu sais quoi anecdotes moi dans mon appartement il y a une ouverture enfin tu sais il y a des aérations je suis juste dans un appartement au deuxième étage et il y a des aérations tu vois par exemple dans la salle de bain il y a une aération il y a une bouche d'aération et du coup créer un trou dans le mur il se trouve que ce printemps il y a des petits oiseaux qui ont élu domicile dans l'aération parce que j'ai été checké à l'extérieur la bouche d'aération j'avais un trou et j'entendais résonner les cuicuis des oiseaux ça me réveillait le matin et je me disais mais c'est ouf j'avais l'impression qu'ils étaient à l'intérieur de l'appartement je me disais mais qu'est ce qui se passe et en fait il y avait des oiseaux qui avaient fait leur nid littéralement dans le mur du coup je les entendais mais ça faisait des échos et tout ils sont partis depuis je pense qu'ils ont ils ont vendu ils sont partis ils m'ont laissé dormir mais vraiment ça me réveillait tous les matins mais ça faisait un boucan d'enfer voilà petite anecdote je sais pas quels étaient les oiseaux parce que je les ai pas vus quelle était la race de l'animale bon brief ce cdi revenons-en à nos moutons j'emmène ce cube attend est ce que seulement je peux faire ça c'est pas gagné fais gaffe parce que chez quelqu'un je sais qui j'avais squatté ouais mais je pense que ça peut être chiant mais moi je pense qu'ils étaient juste dans la bouche d'aération tu vois genre il y a une aération qui va de la salle de bain tu vois à l'extérieur c'est tout et je pense qu'ils ont juste accès à ça tu vois il y a juste une zone comme ça je sais pas s'ils ont accès à autre chose je pense que c'est juste un trou dans le mur j'ose espérer ils sont partis de toute façon je pense tu vois ils ont éclos la nichée a éclos je pense qu'ils ont grandi et puis ils se sont envolés ils sont partis allo alors là j'essaie quand même de prendre ces cailloux pour les emmener où est-ce que c'est où est-ce qu'est mon atelier et où est-ce qu'est mon lieu de oui là-bas dans cette boule j'essaie de les emmener là donc on est sur quelque chose là là je suis sur quelque chose une tentative tentative désespérée du coup j'ai replongé dans des vieux dossiers en reconnectant des vieux disques oula oula t'es retombé sur des oula sur des archives allo mais du coup c'est bon internet t'as réussi à réactiver internet comment ça se passe bon je vais prendre ça ça va peut-être m'être utile sait-on jamais même que je vais le coller par là ok t'es bien t'es bien ok ah non c'est trop lourd c'est trop lourd ah d'accord non 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 qu'est-ce qui se passe fichtre il faut que je réinstalle tous mes trucs oh la 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 misère bon manifestement c'est un petit pelou c'est un petit pelou beaucoup d'amusement ce qui fonctionne de ouf je trouve dans sa vidéo c'est les extraits c'est que du coup il y a plein d'extraits de films de dessins animés ça ça me fume genre pas pollution tout ça ça c'est rigolo merci bon comment je fais du coup là ça se trouve j'en ai besoin que d'un bon je pars du principe que un ça suffit oui je pense aussi hein vu qu'il met plein de références hop je suis assez d'accord il doit regarder beaucoup de films je pense qu'à chaque fois qu'il voit un film un truc il se fait un petit clip il se le met dans un dossier il est là dossier pour future vidéo tu vois tout tout pour avoir des réactions des trucs des machins il faut que je trouve une meilleure oh ça va être compliqué attendez mais si ça se trouve ça se trouve je me prends la tête mais ça ça suffisait en fait attend sois pas con attend 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 parce que lui il est disposé là mais il est peut-être là exprès je suis un idiot en fait depuis tout à l'heure attends je suis un idiot si mon cube je le pose là ah bah dis moi Yoyo qu'est-ce que t'as regardé quelles ont été tes découvertes est-ce que t'as vu ce flash ? oh ah mais en fait c'était juste ça t'es pas sérieux attend ça tombe pile poil là où je rêve si j'ai l'impression que ça tombe pile poil ah un grand film The Flash un grand film j'en reparlerai d'ailleurs avec Marc parce qu'il m'a dit qu'il l'avait vu donc je pense que ce sera l'occasion de faire un petit débat bon là il est parti manifestement un peu loin je pense que c'est pour ça qu'ils en ont mis autant à cet endroit en fait c'est pour que tu puisses tester de les envoyer tous à l'infini un shit d'oeuvres The Flash franchement c'est mon plaisir coupable de l'année qu'est-ce qu'il se passe ? là on tient quelque chose mais Nintendo oh elle a été propulsée propulsée dans le vide intersidéral allez je crois que c'est ok je crois que c'est ok je suis sûr que c'est mieux que les Spiderman ah non mais c'est je trouve ça mieux je trouve ça mieux Yoyo que le Spiderman 3 avec Tamoland mais en fait le film il est à la fois il est attachant tu vois tu sens que il fait n'importe quoi c'est vraiment il y a des trucs qui sont horribles mais c'est tellement horrible que ça en devient génial mais il y en a qu'un seul ah non ah j'en ai mis 3 mais je suis un génie ah j'ai réussi à en faire rentrer 3 et il en fallait qu'une seule en fait attends ça sert à quoi what ah ok c'est pour aller en dessous oh mais comment je ressors ? comment je ressors d'ici ? attendez comment on ressors d'ici ? ouais mais ce qui est fantastique c'est que c'est un anard à 200 millions quoi même plus peut-être donc c'est ça qui est assez extraordinaire comment je ressors ? mais attendez c'est compliqué le jeu là ah ah mais une fois que c'est activé c'est activé ah 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 si je peux faire ça ok ok t'es habillé tu trouves la solution euh ouais 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 oui ah 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 je sens le prochain quiz vu que tu as vu tu as vu plein de saloperies le prochain quiz ça va nous mettre des saloperies attention qu'est-ce que tu as vu comme film notable Yoyo ? des films pst attention des découvertes qu'est-ce que tu as fait des découvertes ? des choses intéressantes ok donc comment que je rentre dedans là ? il faut que je trouve où est l'entrée là ? l'entrée elle est où ? ah oui l'entrée elle est là ok donc il faut que j'arrive à rentrer par là into the bowl donc quelle va être la meilleure solution ? est-ce que je me fais pas un petit véhicule avec cette belle plateforme ? est-ce qu'on ferait pas ça ? ou allô ? en essayant de choper le bon timing pour aller dedans attends je fais ça BIM ! ah non j'ai merdé j'ai raté ah ça a été j'ai... ah mes confuses toutes mes confuses bon en fait je vais peut-être faire plus simple vu que j'ai mis un gouvernail autant l'utiliser vu que j'ai mis un gouvernail autant l'utiliser euh... comment je fais ? comment on va faire ? est-ce que je peux faire ? paf... paf... pof... et je fais ce BIM ! est-ce que ça marche si je fais ça ? ah t'avais jamais vu Duel ? tu sais quoi je me souviens tu sais quoi c'est marrant ça fait partie de ces films je me souviens la première fois que je l'ai vu c'était à la télévision je me souviens je sais plus sur France 3 je pense un après midi et je me souviens ça m'avait... avant de savoir même qui était Spielberg avant de savoir que c'était Spielberg je pense que j'étais enfant et ça m'a grave marqué le film m'a vraiment marqué ah non il se passe rien si ça marche je sais pas si c'était une très bonne idée de faire ça ça y est ça fonctionne à peu près pas de ouf pas fou mon idée là ma plateforme je trouve que c'est un film hyper efficace hyper angoissant et c'est là où on voit le le génie de Spielberg quoi avec une idée si simple quoi il y a un truc vraiment si basique d'un mec poursuivi par un camion vraiment c'est si basique oh très bien ouais mais c'est un téléfilm en fait ouais c'est ça qui est incroyable c'est que c'est vraiment il a fait ça avec rien du tout quoi je me galère là là on se galère allo donc je suis là avec ma plateforme non est-ce que tu crois que je peux aller là-bas ? tentons quelque chose tout le sens Spielberg c'est vraiment génial ouah est-ce que j'ai moyen ? mais si seulement je pouvais aller un peu plus haut là j'ai pas moyen de monter un peu là dis donc avec mon véhicule alors le problème du jeu là c'est que mon véhicule a une durée de vie je ne sais pas quelle est la durée de vie donc à un moment donné ça va disparaître ma plateforme j'ai jamais vu ça Yoyo j'ai jamais vu est-ce que c'est bien ? oh je galère qu'est-ce qu'on se fait ? comment je vais réussir à monter sur cette... il faudrait que je puisse me propulser faisons mieux faisons mieux faisons mieux faisons mieux ils se voyaient un peu moins cons ils sont plus moi j'ai vu des saloperies hein attention bah oui mais c'est pas... c'est pas un moment où ils sont vieux les deux on est d'accord ? déjà Robert De Niro et Stallone ils sont vieux dans le film c'est un film qui est quand même assez récent c'est des papys c'est un film de papys putain attendez est-ce que j'ai pas moyen de faire ça ? t'entends quelque chose ? est-ce que j'ai pas moyen de sauter depuis cette plateforme là ? ouais c'est ça ! je vois le film je l'ai pas vu mais je vois le film ah merde ! non 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 surtout pas ! j'suis en train de faire de la merde la chute terrible chute le boulet ah non mais en fait j'ai pas le droit le jeu il me baise là il fait exprès je puisse pas grimper là c'est ça ? ah c'est bon le miracle ! ah Snowpiercer ! oh Shader ! c'est hyper bien Snowpiercer ! de toute façon c'est bien simple Bong Joong-ho c'est que des shaders y'a pas un mauvais film dans un film vraiment si t'as pas déjà vu Memories of Murder ou ce genre de choses vas-y quoi Shader ! même Okja c'est hyper bien franchement Snowpiercer c'est hyper bien s'il y a bien un réel qui est euh c'est un dernier qui est invincible c'est Bong Joong-ho franchement c'est un foutu génie Snowpiercer c'est très très bien j'ai un petit peu été déconnecté bah oui de toute façon c'est une idée un peu absurde en plus j'ai lu la BD moi perso parce que c'est adapté d'une BD euh Française vite 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 oh non mais le jeu a décidé de me baiser putain mais nom de dieu oui non mais de toute façon c'est pas du tout bien quand il réfléchit ça a très peu de sens mais il faut le voir comme vraiment une idée de science fiction une idée euh faut pas y chercher beaucoup de une idée de cinéma quoi franchement c'est une idée de cinéma parce que tu passes de wagon en wagon et voilà à chaque fois t'as des choses t'as un univers t'as un nouvel univers et tout c'est vraiment histoire de oup des idées de mise en scène et de cinéma quoi ah mais tout ça pour un foutu coffre de merde t'es pas sérieux t'avais jamais vu ISO the débile j'ai rencontré le diable chez d'oeuvre pour le coup ça c'est un putain de chez d'oeuvre j'adore ce film grenouillère de sonium ah je fais tout ça pour ça depuis tout à l'heure alors que je me disais oui euh un sanctuaire un machin franchement j'ai rencontré le diable c'est une foutu c'est un foutu euh un film extraordinaire ça fait partie de ces cinéas coréens là vraiment qu'ils sont invincibles vraiment euh p'ts moi ça fait partie de mes claques du cinéma coréen vraiment avec Memories of Murder Old Boy The Chaser enfin vraiment p'ts le cinéma coréen regorge de pépites et je le revois de temps en temps vraiment et ISO the débile c'est un film que je revois et à chaque fois je me dis mais quelle claque la mise en scène le début du film incroyable de toute façon c'est bien simple tu peux regarder tous les films de Park Chan-wook tous les films de Bong Joon-ho il y a The Chaser The Murderer donc j'ai oublié le titre le nom du réalisateur il y a tous les films du Réal de J'ai rencontré le diable enfin vraiment p'ts il y a que des dingueries que... pourquoi il y a ça là ? c'est étonnant ça ceci est étonnant donc tout ça c'était vraiment juste pour ça ouais The Chaser il est incroyable c'est pareil je m'étais pris une claque quand j'avais vu la première fois The Chaser incroyable il est dinguerie moi mon petit chouchou c'est Memories of Murder je sais pas si t'as vu Memories of Murder mais pour moi c'est mon film préféré de Bong Joon-ho avec The Host mais Memories of Murder c'est incroyable c'est un super film je suis dehors bon du coup du coup j'ai fait ça ok bon cassons-nous d'ici là cassons-nous de là cassons-nous de cette zone qu'est-ce que je viens de récupérer ? ah oui c'est ça ah prolonge la durée d'utilisation des artefacts oooooooh c'est intéressant ça par contre c'est moche comme tout d'un coup ah ouais j'ai un petit style ah j'ai un style assez déconcertant mais j'ai un style j'ai quand même un petit style du coup t'en as pensé quoi de j'ai rencontré le diable ? ça t'a ça t'a plu ? t'as kiffé ? moi vraiment je trouve le film déjà il est brillante mise en scène et de la réelle est ouf quoi le mec vraiment c'est euh... c'est virtuose mais en plus le film te fait grave réfléchir en mode euh... ah oui en fait le pire c'est pas celui que tu crois celui qui est le pire des deux c'est pas celui que tu penses et c'est ça qui est hyper intéressant et tu te dis ah oui mais en fait et puis après t'es dans cet univers où il y a des tonnes de... tu te dis il y a des série qui il y a partout c'est un peu absurde mais à la fois c'est génial quoi le film il est génial mais les coréens ils sont invincibles hein les coréens sont euh... très 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 forts franchement c'est les 30 dernières années le cinéma coréen il est hyper fort il est rempli de... de films génial donc là je suis déjà allé est-ce que je suis jamais allé là là ? c'est quoi cette zone hein ? what is euh... cette zone là dans le ciel ? into the sky est-ce que j'essayerais pas de faire un véhicule et de partir dans cette direction là ? histoire de voir si j'arrive à atteindre 2-3 zones la scène où il le relâche ? ouais c'est ouf ! le serial killer tombe sur des assassins ouais c'est dingo tu te dis ce monde est un peu absurde mais à la fois c'est rigolo c'est comme le monde de John Wick où du coup il y a des assassins partout c'est la même idée un peu absurde bon attends où est-ce que je peux me rendre ? faut que j'essaye d'aller la battre c'est quoi ? est-ce que j'ai moyen ? ouais ça va être compliqué bon je me fais un petit véhicule dans le doute mais je pense que ça va pas aller je pense que je vais pas aller loin avec mon truc c'est une certitude je vais pas aller très loin avec mon ma moto neige ah la forme de loup ! moi je l'aime bien la forme de loup mais c'est pas du tout mon Guillermo del Toro préféré je pense qu'il a eu l'Oscar à ce moment là avec ce film mais c'est vraiment pour dire c'est plus pour sa carrière quoi c'est plus pour dire ok Guillermo on a vu on a vu que t'étais un bon gars je te file un Oscar mais ça reste un très beau film je trouve la forme de loup ça reste vraiment un très beau film mais c'est vraiment pas mon film préféré du William alors essayons d'aller là-bas ah j'aurais jamais assez de piles j'aurais jamais assez de batterie ça c'est le problème du jeu hein ma batterie là j'ai beau l'avoir augmenté ah oui je vais tomber direct j'aurais du mettre des batteries je suis un vrai débile je suis un débile Pacific Rim un classique j'aime beaucoup Pacific Rim ah Hellboy 2 c'est pareil un classique chef d'oeuvre Hellboy 2 j'adore j'aime beaucoup Hellboy 2 il y a des trucs vraiment dingues dans Hellboy 2 je vais tomber je vais tomber je vais tomber ou je vais tomber ou je vais tomber évidemment j'ai perdu mon véhicule ouais ça c'est génial moi j'adore parce que j'ai cet amour aussi des créatures et vraiment s'il y a bien un cinéaste qui aime les créatures et qui prend plaisir à les mettre en scène et tout bah c'est Guillermo quoi et son Hellboy 2 il est fantastique pour ça il y a des scènes fantastiques dans Hellboy 2 d'ailleurs je sais pas si tu l'as vu YoYo mais j'aime bien aussi le reboot de Hellboy qui est sorti il y a quelques années pour Kean Nanar mais vraiment c'est aussi ça fait partie de ses plaisirs coupables quoi vraiment j'aime aussi beaucoup le nouveau Hellboy parce que c'est un film qui a des envies de créatures c'est pareil qui a des envies de... vraiment il y a des scènes très cool d'horreur avec des créatures, des monstres, vraiment des designs oui oui c'est pas le même acteur c'est l'acteur de Stranger Things bah c'est qu'en fait Guillermo il a jamais pu faire sans Hellboy 3 et il y a eu un reboot qui est pas très bien mais moi je l'aime beaucoup vraiment j'aime beaucoup le film parce qu'il y a plein de choses intéressantes enfin il y a plein de trucs cool dans le film c'est pas très bien objectivement mais ça fait partie de ces films comme le roi Arthur de Girichi que j'aime d'un amour un peu déviant Ola ! Qu'est-ce que tu fais Piu Piu ? Ah non c'est pas ça ! Il y avait un coffre là dis donc ! sur son épaule ! mais c'est dommage qu'il ait pas pu faire... Oh ! Intéressant ! C'est dommage qu'il ait... qu'il a jamais pu faire sans Hellboy 3 bah de toute façon il y a tellement de... il y a tellement de projets de Guillermo del Toro qui se sont jamais faits moi son projet des montagnes hallucinées là putain c'est quel dommage que ce projet ait jamais eu lieu vraiment avec Tom Cruise je sais qu'il y a des trucs qui ont fuité en plus au sujet de ce film qui sont visibles aujourd'hui sur internet ça tue ! ça tue ! ça tue ! C'est parti ! Le film avec Nicolas Cage ? Yo yo ! Ah non ! J'ai cassé mon truc ! C'est décevant ! Ouais c'est un petit peu décevant Nintendo là ah bah non il est où ? il est où piu piu ? ah putain ça y est attendez attendez j'arrive hop c'est parti je l'ai pas vu je l'ai pas vu ce film pour le coup il me manque des classiques il me manque il me manque un classique du coup si t'as regardé ma vidéo de The Flash je t'ai spoilé qu'il y avait Nicolas Cage dans le film mais alors quel moment de folie quand j'ai vu ça dans le film franchement j'ai à la fois j'ai halluciné à la fois j'ai rigolé vraiment franchement il y a des trucs dans The Flash à la fois j'ai rigolé avec le film parce qu'il y a des trucs ohlala mais le stream est en train de bugger là attends la capture la capture elle bug de ouf qu'il se brasse on me dit rien en plus attend attend j'essaye de réparer ça paf paf c'est ok ça remarche j'ai jeté un oeil ça y est ça a planté ah non c'est bon c'est bon j'ai réparé regarde ça je crois que mon boîtier en ce moment mon boîtier me fait ça régulièrement j'ai l'impression qu'il est en train de mourir j'ai comme le sentiment qu'il est à l'agonie mon boîtier d'acquisition merci nintendo mais en plus le pire yoyo c'est que j'ai vu le film genre 3-4 semaines après la sortie il y avait du monde dans la salle il y avait du monde dans la salle et je pense que les gens étaient eux aussi assez estomaqués par l'accident industriel parce que vraiment c'est un vrai accident industriel le machin c'est fou c'est quand même assez hallucinant il y a des trucs qui sont hilarants vraiment Nicolas Cage c'est hilarant il y a un autre truc dont j'ai pas parlé dans la dans ma vidéo dans ma critique parce qu'il y a un autre acteur qui intervient à la fin du film je l'ai pas spoilé tu sais quoi je te le spoil je sais pas mais il y a un autre acteur qui intervient qui sort de nulle part à la fin du film ça m'a beaucoup fait rire je me suis dit waouh qu'est ce qu'il fait là il a dû prendre un chèque je te raconte pas lui par contre il a dû prendre un chèque assez mirobolant alors lui il a dû se dire je veux bien venir pour 4 secondes parce qu'il est à 4 secondes mais par contre vous me filez un chèque mais à 6 chiffres quoi ça c'était incroyable incroyable non mais ce film en vrai c'est ça qui est génial parce que ça a beau être horrible mais j'ai envie de le revoir je pense que je vais prendre un plaisir à le revoir en plus c'est une vraie comédie c'est ça qui est c'est une vraie comédie drôle il y a vraiment des trucs que ce soit avec le film ou contre le film mais tu rigoles quoi ah non mais ça par contre ça m'a j'ai trouvé ça très très triste moi Christopher Reeves autant Nicolas Cage ça m'a beaucoup fait rire autant Christopher Reeves il a rien demandé vraiment ça par contre c'est très triste ça c'est assez terrible ça franchement c'est assez terrifiant j'ose même pas franchement j'ose même pas imaginer Aquaman 2 Aquaman 2 ça va être une dinguerie surtout après Malignante parce que j'aime beaucoup James Wan vraiment James Wan il me fait rêver et son dernier film d'horreur Malignante je te conseille Yoichi si t'as pas vu Malignante c'est pareil c'est un anart incroyable qui a dû coûter très cher parce que vraiment mais il est fantastique le film il est hallucinant vraiment c'est magnifique un film magnifique James Wan il s'est lâché il a tout donné donc Aquaman 2 j'y vais direct je te le dis j'y vais j'y cours ça va être beaucoup trop lourd je crois que mon véhicule va être mille fois trop lourd mais c'est pas grave je tente quelque chose je tente un truc paf attention attends où est-ce que je vais aller là avec ça je suis trop lourd ah non je suis ah non c'est bon j'y peux est-ce qu'on pense que ça va fonctionner ma machine incroyable il se passe quelque chose oh bon je pense que mon machin va pas va pas durer longtemps je pense que mon véhicule va pas voler très longtemps dans le ciel c'est d'une certitude je vais par là je vais par là dans cette direction est-ce que tu crois que j'arrive jusque là bas aucune idée aucune idée mais quand tu vois franchement ça fait peur parce que quand tu vois The Flash en fait tu te dis mais les studios sont capables de tout maintenant aujourd'hui vraiment de ramener tout et n'importe quel acteur mort il y a 50 ans juste pour l'appât du gain ça fait très peur ça fait très très peur ça fait très très peur j'arriverai jamais à aller jusque là bas c'est beaucoup trop loin j'ai l'impression que c'est pas loin mais en fait c'est très très loin fonce fonce petit véhicule ah mais non mais oh je suis un idiot j'ai mis la petite batterie en dessous la grosse donc si la petite se vide avant la grosse la grosse va tomber et peut-être que le jeu est bien pensé peut-être que le jeu va vider la grosse avant j'ai l'impression que c'est ce qui se passe bon je vais prier on va prier pour que ce soit ça ah mais j'y arrive en fait dis donc alors ça c'est un miracle ah oui c'est bon c'est ok c'est ok 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 on est bien pas mal je vois un sanctuaire il y a un sanctuaire j'ai vu un sanctuaire est-ce que je vais tout en haut qu'est-ce qu'il se passe quel est ce qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'est-ce que c'est ça là il y a des dingueries dans le ciel là il y a des dingueries il se passe quelque chose dans le jeu ça y est fais-moi rêver Nintendo quel est ce lieu là mais c'est un donjon le machin qu'est-ce que c'est ah ah je suis arrivé dans un donjon complètement pif en fait temple de l'eau ah mais il y a un donjon là mais attendez tu peux arriver dans le donjon au pif qu'est-ce que c'est que cette histoire ah en plus le jeu m'a bloqué ah merci ah bonjour Fabéliane comment vas-tu non mais de toute façon les intentions seront toujours mauvaises de ramener un acteur mort sans son consentement juste pour le sou parce que la famille a besoin d'argent pour moi l'intention est toujours mauvaise quoi qu'il arrive ce sera toujours une mauvaise intention ce sera toujours pour faire des sous plutôt que pour la beauté de l'art la beauté du geste pour moi c'est mettre le doigt dans un truc voilà bah merci nintendo il est bien ton jeu j'arrive dans un donjon et je suis bloqué comment tu vas Fabéliane est-ce qu'on s'amuse bien sur vous long hop oh j'ai réussi à me sauver in extremis il se passe quoi si j'y vais dans le donjon là attendez j'ai le droit d'y aller c'est étonnant ce jeu là je peux faire attends attends je peux le faire non ? comment ça se passe ? en étant là complètement au pif ? ah du coup tu en penses quoi Fabéliane ? du jeu finalement ? attends mais j'ai fait aucune quête qui menait au donjon ? je suis pas censé être là en fait ? si ? ah non ok j'étais en train de me dire on peut faire les donjon ? au pif ? mais j'ai l'impression que non j'ai quand même le sentiment que c'est pas le cas donc en fait le jeu a considéré que j'avais rien à foutre ici je crois oh ragout attends quoi ? qu'est ce que c'est que ce bordel ? ah je peux le nettoyer attends mais je peux le faire le donjon ou je peux pas le faire ? attends là c'est une vraie enigme là est ce que vous savez si je peux faire le donjon ? en ayant pas fait les enigmes ? enfin en ayant pas fait le... les quêtes qui menaient au donjon ou c'est mort ? j'ai le sentiment que je suis coincé ouf pas clair pas clair pas clair le jeu la Nintendo c'est pas clair pas clair du tout cette histoire je pense que... je pense que... mais ma capture est en train de bugger again ah merde c'est mauvais signe ça ça veut dire que vraiment mon... mon boîtier est en train de flancher mon boîtier est en train de mourir déjà que mon stream c'est compliqué attendez... c'est mal branché peut-être en fait moi si hein si vous voulez que la capture explose n'hésitez pas à vous mentionner j'ai l'impression que mon boîtier d'acquisition est en train de... de mourir là je pense que je peux pas hein je pense que je peux pas parce que je pense que je suis censé quand j'arrive dans le donjon être accompagné par un... un PNJ et que du coup je dois pouvoir activer ça là et c'est quand même très étonnant que tu puisses arriver dans le donjon de façon complètement aléatoire alors ça je m'y attendais pas franchement si tu pouvais faire les donjons comme ça au pif en arrivant dessus un peu au hasard ça aurait été assez cool en fait ce qui est cool c'est que les donjons sont intégrés au monde ce qui est pas le cas en fait dans les Zelda classiques quoi c'est à dire un Spire tu l'as fait ce donjon un Spire ? est-ce que je peux laver quoi ? là-bas ? le... 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 ben je crois que non non mais je pense que je peux pas hein parce que si ça se passe comme le donjon que j'ai fait ben il faut que tu suives des quêtes et que t'es un personnage qui t'accompagne et là c'est pas le cas donc là je pense que je suis biaisé quoi qu'il arrive je suis biaisé je pense qu'il faut que je reparte ah oui t'as raison il y a toute une chute là ah oui attends si je descends par là là temple de l'eau sous-sol d'accord ah ok la cour c'est incroyable ça ohhhh ah oui je suis vraiment dans le donjon je suis into the donjon ben vous savez quoi je vais aller vers le sanctuaire que je vois là et on essaiera d'aller chez les auras là histoire de comprendre qu'est ce que c'est cette histoire il des eaux jaillissante je crois que j'ai... ah mais attendez il y a aussi un truc là il y a aussi un sanctuaire ici même ah mais je suis jamais venu là en fait je suis jamais allé chez les auras c'est pareil il y a des tonnes de lieux où je suis jamais allé j'ai jamais mis les pieds dans plein de... les auras, les gorons j'ai jamais mis les pieds ah oui mais le jeu c'est des embrouilles c'est très bizarre cette zone où vraiment t'es sur la lune là c'est très étrange bonjour la spire comment vas-tu ? comment allez-vous ? on refuse de se sanctuaire c'est fou parce que j'étais parti faire complètement autre chose et je me retrouve dans un donjon dans un temple mais complètement par hasard très bien parfaitement bien je disais avec Yoyo que The Flash c'était fantastique chier d'oeuvre et Fabéliad me disait que Boulong c'était bien Fabéliad ça m'intéresse t'as mis combien de temps à finir le jeu ? l'eau flottante ah ok donc en fait le sanctuaire t'apprend cette mécanique ouais mais il y a des mécaniques vachement cool dans le jeu c'est ça aussi qui est fou ça fait quand même plus de 100 heures que je joue au jeu et je découvre des nouvelles choses, des nouvelles mécaniques mine de rien c'est pas incroyable qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? ok a coup donc si je saute dans la bulle ah ! Si je saute dans la bulle, compliquez le jeu, compliquez le jeu. Ah oui c'est long quand même. Ah oui ça fait beaucoup de... Bon c'est pas le dead ring, mais c'est pas mal. Ah mais elle est vachement cool cette mécanique là. Dis donc Nintendo, on a eu des idées. On a eu une idée dis donc. Alors ça c'est rigolo. Non non je suis censé monter c'est ça ? Comment je suis censé monter ? Ah oui ok j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Donc je peux faire ça, paf. Et là j'y vais. Et vous savez quoi ça me fait penser à Atomic... Comment ça s'appelle ce jeu là ? Qui était sorti dans le Game Pass là ? Atomic Art, Atomic Art. Qui est une mécanique comme ça aussi, pour aller dans les bulles d'eau là. Enfin c'est pas forcément de l'eau, mais dans des espèces de trucs comme ça. J'ai comparé Zelda à Atomic Art. On en est là. Paf ! Ah il se passe quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut le jeu là ? Qu'est-ce qu'il veut le jeu là ? J'ai vu Taxi Driver. Parle bien de Scorsese. En plus moi j'aime bien son... C'est quoi le titre de son film du coup ? Euh... C'est pas Infernal Affaire ? Le remake d'Infernal Affaire s'appelle comment ? Je sais plus. Moi j'aime bien son remake. Perso vous ? Voilà les infiltrés. Ça reste quand même un film assez extraordinaire. En plus c'est pas... Il a pas plagié, il a fait un remake. Faut pas non plus abuser. J'en ai vu des Verts et des Bammures. Il y a quand même un remake de Oldboy. Comment il s'appelle déjà ? J'ai oublié le nom du réalisateur, mais il y a quand même un remake de Oldboy. Pour le coup que j'ai pas vu. Mais est-ce que franchement il y avait besoin peut-être ? Je suis pas sûr. Ça c'est les US. Incapable de... Incapable de lire des sous-titres. Ah merde ! Oh c'est long. C'est le film de Bong Joong. Oh là aussi qu'il y a eu un Oscar. Il devait avoir un remake US. Comment ça s'appelle déjà ? Ah oui Parasite. Très bien Parasite d'ailleurs. Ah oui mais je m'en vais loin dans le ciel. Dis donc. Eh bien bien bon sanctuaire avec une... Pour une fois, une idée originale. Parasite c'est très cool. Pour une fois c'est pas mon Bong Joong Ho préféré. Mais Parasite c'est très très cool quand même. C'est vraiment un très bon film. Je crois qu'il y avait un projet de remake et je crois qu'il y avait un projet d'adaptation en série aussi aux Etats-Unis. Je sais pas trop où ça en est aujourd'hui. Ah mais attendez je pouvais me faire des cœurs. J'avais des lures bienfaisantes. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas utilisé. Quel imbécile. J'ai fait 93 sanctuaires. Il m'en reste 62 quoi. Enfin une cinquantaine. Ok. Maintenant que je suis là. En fait j'ai rien à faire ici. Ça fait quoi ça ? Quoi ? Quoi sert ce truc ? Ah c'est ça d'accord. Attendez attendez. Où est-ce qu'on peut aller là ? Où est-ce que je puis aller ? J'ai vu un boss tout à l'heure non ? J'ai vu un ennemi. Ah oui là. Ah oui il y a ça aussi. Que je teste ça là. Que j'utilise la machine. Prendre. Ça par contre c'est cool. Je trouve ça cool de tomber sur un temple de façon tout à fait aléatoire. Je me demande si c'est le cas pour tous les temples. Mais je suis pas convaincu. Par contre c'est pareil ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts parce que temple de l'eau, temple du vent, temple du feu. On se retrouve tout le temps avec les mêmes embrouilles. On n'a pas fait beaucoup d'efforts chez Nintendo. Ok donc je peux me faire des turbines, des batteries, des machins. Tu sais quoi ? Je vais leur faire un petit coup. Comme ça je me fais une petite réserve. Hop. Bim. Vu que je suis là je vais peut-être descendre dans le village des Zora et puis voir un petit... Quoi c'est tout ? Ah non. J'ai eu peur. J'en veux, j'en veux, j'en veux. Je veux tout. Où est-ce qu'il est Piu Piu là ? Je vous ai vu Marcel. Est-ce que j'ai des bombes ? Oh j'ai 2-3 bombes. Et ça explose. Attention. Ah j'ai raté. J'ai raté mon attaque. Hop j'enlève un bout. Oh monsieur attendez ! Ouh là 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 là. Commencez pas à vous énerver tout de suite. Hop là là j'enlève un petit bout. Ah non je suis trop loin. Petit enfoiré. Où est-ce qu'il va ? Où est-ce qu'il va ? Hop. Ah non. Foutu. Foutu. Pourquoi je suis sur la lune ? Ah mais la Master Sword est hyper efficace. Alors ça. C'est une bonne nouvelle. Ouais t'as raison Liyo. Mais Taxi Driver c'est un putain de chef d'œuf. C'est pareil. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu. Mais c'est un foutu chien de l'œuvre. Je sais pas quoi ils servent ces trucs. Attends révinissez-en 4 et présentez-les à une statue de la déesse. Mais j'en ai 4 ? Dis donc. Je sais pas quoi ça sert. Ah merde je fais n'importe quoi. Ah putain. J'ai pris cher. Dans ma mouille. Dans la mouille. Euh... In your face. Pourquoi j'ai ça dans mon inventaire ? Pourquoi j'ai ça dans mon inventaire ? Ah putain. Bah voilà. Mais suffit à voir. Hop. Non d'une pipe. Voilà. Mais mais mais. Ça m'envoie à perpète. Mais trop chiant. Mais. Eh bah puis-tu. Oh la gravité des enfers là. C'est infernal. J'ai dû. Ah non. Oh j'ai des brisques. Il est parti où ? Il est parti où l'enfoiré ? Ah non. Ah putain. J'ai dû. Ah putain. J'ai dû. Tu. Ah. C'est pas qu'il me fait bien plaisir. Qu'est-ce que j'ai dans l'inventaire ? Ça ! Amalgame ! Oh oui ! Oh c'est bien beau. C'est parfait. Ok j'ai pris ce coffre ? Est-ce que j'ai ouvert le coffre ? Oui j'ai ouvert le coffre. Maintenant qu'on est là. Ok donc là je suis dans une zone. Je n'ai rien à faire là en fait. Qu'est-ce que c'est ça là ? Cette tête de requin là ? C'est en haut ou c'est en bas ? Enfin cette tête, ce requin quoi. Cette silhouette de requin. Qu'est-ce que c'est cette zone ? Ouh là ! La pollution ! Est-ce qu'il y aurait un message écologique dans mon Zelda là ? La pollution, tout ça c'est pas bien. Miyazaki. Euh... Ouais. Qu'est-ce que je vois là ? Ah c'est ça peut-être. Qu'est-ce que je vois là au loin ? Ah il y a un sanctuaire là en bas. Dis donc. Dis donc il y a un sanctuaire. Pourquoi n'irions-nous pas vers là-bas où il y a un sanctuaire ? Qu'est-ce que c'est ? Mais en fait ce... Ouh là là ça m'a l'air... Alambiqué. Cette zone est très alambiqué. Le fait est que je suis en train de la descendre cette zone. Mais je vais devoir la remonter si je veux aller faire le temple. Dans les temps impartis. Un coffre. Ici même. Dans ce lieu. Dans ce lieu reclus et perdu. Dans ce lieu abandonné. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Je vois rien. Ok bon je vais m'en aller. Partir d'ici. On va partir de ce lieu. Je vais peut-être aller là-bas. Là-bas je vois qu'il y a un géoglyphe. Je vais peut-être aller vers ce géoglyphe là-bas. Ah mais attendez il y a un truc là. En fait c'est ça le poisson là. C'est ça qui a une forme de poisson là. Me semble-t-il. Oui c'est ça. Donc là il y a un sanctuaire. Ah il y en a même deux ! Attends il y a un sanctuaire là. Il est où le deuxième là ? Je l'ai vu. Là il y en a un deuxième. Il y a un deuxième sanctuaire. Donc là on est en train de me dire que le camp des Zora. Le village des Zora est... Est pris dans le... Dans le moisi quoi. J'ai bien vu. Je vais aller vers le géoglyphe. Est-ce que je le vois là ? Donc avant de l'oublier qu'est-ce que c'est ça là-bas ? Ah oui mais en fait c'est beaucoup plus loin que ce que j'imaginais. Attends Stickman ? Ça me dit rien du tout. Stickman. Yo-yo. Qu'est-ce que c'est ? Stickman tu dis ? Tu ressens un film avec des bonhommes Stickman ? Un film d'animation ? Le truc qui a rien à voir. Stickman me dis-tu ? Bah ça me dit rien. Pourquoi j'étais jamais venu ici moi ? Ah oui c'est que j'étais jamais rentré ici en fait. Oh c'est si loin. Pourquoi je me suis pas rendu compte que c'était si loin en fait ? Oh j'ai cru que c'était Eust. C'était à deux pas et finalement... Le monde est immense. Oh bonjour. Quoi ? Petit enfoiré. Je prends la fuite. Je me carapate. Est-ce que ma capture fonctionne ? Faut que je garde un oeil sur ma capture. Ok donc là il faut que je trouve. Alors ce géoglyphe est un peu petit donc je vais peut-être trouver facilement. Enfin... Pas gagné. Ah c'est là. Oh ! On a le droit à une cinématique. On a le droit à une petite cinématique. C'est cadeau. Ça c'est cadeau c'est moi qui vous l'offre. Petite cinématique. Bim. Je vous l'offre. Ça j'aime bien l'idée vraiment d'avoir des cinématiques en tant que récompense. J'aime bien. Parce que du coup tu subis pas la cinématique parce que tu choisis toi même d'aller la chercher. Oh ! On va entendre Kevin Cosney. Nous venons d'apprendre que le dernier village du désert Guérundo venait lui aussi de tomber entre les mains de l'air. Nous ne pouvons plus contenir davantage les assauts de l'armée du roi des mondes. Ah c'est ça Yoyo. J'en suis conscient. Ah ! Kevin Cosney. Ainsi que Zelda. Et moi aussi bien sûr. Nous sommes tous à tes côtés. Je voudrais vous montrer quelque chose à tous. Et révélation ? Les larmes. Ça y est. C'est les larmes du kingdom. Elle sert à rien. Elle est là. Elle est dans le passé. Elle voyage dans le passé. Mais elle joue un meilleur jeu. Il y a deux. Wow Le pouvoir des cailloux Ok mais du coup pourquoi Zelda elle est avec eux ? Pourquoi est-ce qu'elle fait partie de... C'est pas clair ! Paf ! Petite goutte d'eau ! Oh c'est beau ! Merci Nintendo ! Ce qui est intéressant c'est d'avoir une petite... Un DLC où on jouerait Zelda Et comme ça on voit un petit peu ce qu'elle a fait Pendant que nous on galérait là A ramasser des korogus Je suis sûr qu'il y a un korogu ici même Est-ce que j'ai pas été d'une lucidité ? Ah c'est folle ! Est-ce que Zelda s'amuse avec ses nouveaux amis dans le passé là ? Oh ! Il fait tomber sur la caboche ! Ah non pas les petits korogus ! Laissez ces petits korogus ! Qu'est-ce qu'il y a là ? Attends je suis où dans le jeu là ? Ah oui je suis parti ! Dans la pampa ! Oh ! Ça ça va m'embêter ! Laissez-moi tranquille ! Laissez-moi tranquille ! Oh ! Où suis-je atterri ? Où suis-je arrivé ? Attends il faudrait que je check Où sont les cinématiques là ? Comment ça marche ? Encyclopédie... Non c'est pas ça ! C'est vrai que je prends jamais de photos ! Journal ! Ah ! Est-ce que j'en ai combien des cinématiques là ? Il m'en manque 1, 2, 3, 4, 5... Est-ce que ça veut dire qu'il manque 5 géoglyphes ? Je crois qu'il doit me manquer 5 géoglyphes ! Si ça, ça comptabilise les géoglyphes ! Je crois que c'est ça ! Me semble-t-il... On fera ça à un de ces 4 ! On ira chercher ceux qui manquent ! Je t'ai vu ! Je t'ai vu ! Je l'ai vu lui ! Ah y'a un Korogu là ! Nom d'une pipe y'a un Korogu ! Ah non ! Je peux pas monter ! Oh ! Triste déception ! Je ne peux pas monter ! Euh... Ohlala ! Oh j'ai beaucoup d'équipements à monter ! Ah putain ! C'est chiant 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 ! Est-ce que j'ai un truc ? J'ai rien ! Euh... Est-ce que j'ai un truc dans l'inventail ? Qui puisse me permettre... Qui puisse me permettre... C'est ça à quoi ça déjà ? Vitesse ! Euh... Ça peut-être ! Ah oui ! Adhérence ! Attends ! J'utilise ! Est-ce que ça me permet de monter ? Bah ça marche pas du tout ! C'est quoi cette histoire ? Confère une meilleure adhérence sur les parois humides ! Ah oui ça marche mais il faut pas euh... Ah si ! Ça marche mais bon... C'est pas fou quoi ! C'est pas folichon ! Ok c'est bon ! En plus monsieur Korogu il est parti ! Non 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 ! Ah oui dès que j'essaie de sauter en fait compliqué... Complicado ! Je vais perdre 4 heures à faire ça là... Putain ! Non ! Evidemment le soleil il se lève jamais ! Incertitude ça ! Hop là ! Oh le génie ! Il est parti où ? Il est parti où ? Je t'ai vu ! Je t'ai vu petit Korogu ! Il est où ? Euh... Ah il est là ! Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Un de plus ! Ce qui monte à 20... Euh bientôt 20... Comme ça je pourrais peut-être récupérer une arme de plus dans l'inventaire ! Nintendo ! Est-ce que c'est trop demandé d'avoir de la place dans l'inventaire ? J'ai le sentiment que c'est trop demandé ! Alors lui là ! Ce petit coquin là ! Je vais... 8 mètres ! 2-3 flèches bien placées ! Hop ! Entre les oreilles ! Ah si j'y arrive évidemment ! Allo ! Allo ! Oh oui ! Oh ! Des rubis ! Des rubis ! Des rubis ! Ah ! Arnaque crime et botanique c'est très bien ! Moi j'aime beaucoup Girichi ! Même dans ses films un peu... Je recommanderais jamais assez Le Roi Arthur de Girichi ! Vraiment c'est mon plaisir culpable ! Ultime ! Je l'aime d'amour ! Mais Girichi il s'est perdu hein ! Ça c'est le problème ! J'ai pas vu ses deux derniers films là qui sont sortis en plus cette année ! Il a sorti deux films cette année Girichi ! J'en ai vu aucun des deux ! Et euh... Le problème c'est qu'il s'est perdu... Voilà ! Il a fait le remake d'Aladin ! Et le remake d'Aladin c'est compliqué quoi ! Compliqué compliqué ! Ouais Snatch c'est cool ! Mais c'est des films que j'ai pas revus depuis très longtemps ! Donc vraiment j'ai un souvenir euh... Parce que je me souviens j'avais regardé Rock'n Roll là ! Enfin je me souviens franchement en plus c'est des films très... Quand tu tombes dessus adolescent ! Vraiment c'est comme Tarantino ! C'est des films très de l'adolescence ! Je me souviens de les avoir tous regardés ! Mais ça fait longtemps que je les ai pas revus ! J'avais vu un de ses films récents avec Jason Statham ! Qui est un remake d'un film français Le Convoyeur ! Et c'était pas ouf ! Vraiment c'était pas ouf du tout ! Je sais plus comment s'appelle le film ! Je me souviens plus ! Comment est-ce que je fais là ? Il faut que j'ai une petite planche c'est ça ? Il faut que je me fabrique un truc ? Un petit quelque chose ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est Nintendo ? Qu'est-ce que c'est ? Ah oui c'est de la merde en fait ! D'accord ! Je vois ça je vois ça ! Est-ce que j'ai moyen de récupérer cette planche là ? Ah mais il y a un sanctuaire dis donc ! Ah mais l'eau monte et descends là ! Ah mais non mais c'est pas du tout une planche ! Ah ! Je me suis fait avoir ! Ah mais il y a un sanctuaire juste là perdu ! Ça j'aime bien quand les sanctuaires sont cachés ! Et que du coup tu tombes un peu dessus par hasard ! En ne t'y attendant pas ! Ça c'est un peu cool ! Je vais me noyer ! Je vais me noyer, je vais me noyer ! On va se noyer ! C'est une certitude ! Est-ce qu'on irait pas par là ? Est-ce qu'on irait pas chercher cette paroi ? Trouver une arme adéquate ? C'est en adéquation ? Il pleut ou qu'est-ce qu'il fait là ? Oh il fait un temps mitigé chez moi là ! Oh ! Il était là lui ! Je sens l'orage qui monte ! Est-ce que tu nous feras un petit stream ? Yoyo, tu reviendras sur tout ce que tu as vu pendant ton absence ! Est-ce que tu m'as fait mon petit résumé, mon petit compte rendu de Alkyliprofile là ? Ma copie double ! Yoyo ! Est-ce que tu as fait ton travail pendant les vacances ? J'attends toujours ! Le compte rendu ! Je suis sûr que tous les jours tu vas faire caca ! Tu vois le livre et même pas tu l'as ouvert ! Putain j'en étais sûr ! J'en étais sûr ! C'était pas fou ça ! Je suis déçu ! D'ailleurs j'en ai récupéré un de ces petits livres chez Sœur d'édition ! J'en ai un sur Battle Royale ! Le film ! Ce sera l'occasion de lire ! Est-ce que je peux monter dessus ? Non je peux pas monter dessus ? Ah dommage ! Dommage, dommage, dommage ! Parce que du coup pendant les soldes j'ai acheté 2-3 livres chez Sœur d'édition là ! 2-3 petites merveilles ! Hop ! Le sanctuaire de Yomo ! Putain lui il est vraiment caché au fin fond de l'univers là ! Ah d'ailleurs chez Sœur d'édition ils ont sorti tout récemment un livre sur Gundam ! Battle Angel Alita pour les Etats-Unis ! C'est jeu d'or ! Vraiment Gundam c'est très 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 bien ! Je me souviens il y avait une expo une année à Angoulême ! Battle Angel du coup à Gundam ! Et c'était hyper cool ! Vraiment il y avait des planches et tout ! C'était hyper impressionnant ! Ouais il était là une année ouais ! Il est venu une année ! Mais je sais plus il y a pas si longtemps ! Je crois il y a 3-4 ans ! Quelques années ouais ! Je me souviens avoir vu l'expo ! Je sais plus si j'ai vu une master class avec lui ! J'en ai vu tellement ! En vrai j'ai vu tellement de trucs à Angoulême au festival ! Et je sais plus ! Si je l'ai vu elle m'a pas marqué la master class ! Après c'est toujours le problème ! Quand t'as un auteur étranger, japonais ! C'est compliqué parce que t'as le traducteur, il comprend pas forcément bien les questions ! C'est à dire 3 plombes ! Tu perds beaucoup de temps sur la traduction ! Je me souviens plus si je l'ai vu cette année là ! Je sais plus ! C'est possible hein ! C'est fort possible que j'ai vu la master class cette année là ! Mais je m'en souviens plus ! Je m'en souviens plus ! Ah ! Ah non ! La déception de la vie ! Ohlala ! Chaque fois je me dis il y a un sanctuaire et en fait non ! Ah cette... Ah ! J'aime pas ça quand il me fait ça le jeu ! Aïe 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 ! Terrible ! Et en fait il n'y a pas de sanctuaire ? Ohlala ! Ça c'est vrai ! Ça vraiment, ça coûtait rien au jeu de mettre un vrai sanctuaire ! Une vraie énigme, un vrai truc ! Pitié le jeu ! Ouais ! Cette année là je l'ai vu ! Ah non je pensais que tu parlais de... Il est passé au festival d'Angoulême ! La même année il y a eu Tuto Munihei à Angoulême ! Et euh... Comment il s'appelle ? Le mec de Poon Poon ! Mince ! Comment s'appelle cet auteur ? Bon je sais plus ! Euh... Bon bref ! Il y avait des auteurs japonais hyper intéressants ! Et Tuto Munihei j'ai vu sa... sa masterclass ! Et c'était hyper intéressant parce qu'il était là avec son... 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 son éditeur ! Il était venu avec son éditeur, du coup les deux... sont intervenus ! Et c'était grave cool ! Après peut-être que l'éditeur était là pour contrôler... un petit peu ce que disait le bonhomme ! Mais Tuto Munihei c'est pareil ! C'est un foutu génie ! Moi Blame j'adore ! Je suis tombé sur Blame quand j'étais ado ! J'en suis pas revenu quoi ! Et on a de la chance qu'il y ait eu une réédition de Blame et tout ! En grand format ! Ça c'est très cool ! Très très cool ! Ouais ça c'est... Je sais pas pourquoi d'ailleurs ! Il y a des auteurs comme ça parce que vraiment c'est niche ! Tuto Munihei c'est quand même assez niche ! Parfois il y a des petits miracles ! Je sais pas si ça se vend forcément beaucoup ! Je sais pas si cette édition c'est... C'est bien vendu ! Après il faut dire qu'en France on a un marché particulier ! Au niveau du manga et de la bande dessinée ! Il faut dire qu'en France on a un marché très particulier ! Où vraiment on a la chance d'avoir beaucoup de choses ! Enfin on a des éditeurs qui quand même tentent d'éditer pas mal de trucs ! Même si parfois ça se plante ! Ce qui est compréhensible ! Parce que de toute façon il y a une surproduction ! Surproduction bande dessinée manga ! C'est hallucinant la surproduction ! Quand tu vas dans les rayons manga ! Toutes les semaines il y a des nouveautés ! Toutes les semaines il y a des trucs ! C'est hallucinant ! Je fais une petite pause là-dessus ! Comme ça je vais faire pipi ! Et je reviens ! Pour voilà ! Parler de choses et d'autres ! Mal parler de films ! Bien parler d'autres choses ! Finir le jeu ! Je pense que je vais me diriger vers les auras ! Essayer de faire un vrai temple ! Again ! Comme ça peut-être j'aurais fait 2 temples dans le jeu ! Je tease ! On va peut-être essayer de faire ça là ! Avant... Psst ! Avant la fin de ce stream !